Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 13 novembre 2024 Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique En Belgique où nos amis belges continuent l'opération garage des bines nationaux congolais Après Durandville et Cyril Ngonge, c'est maintenant au tour de Samuel Mangula de la Juventus de Turin Sébastien Desabres avait bien fait d'aborder ce sujet sur certains bines nationaux qui hésitent Quand on lui avait posé la question, on l'a remarqué depuis un certain temps Nos amis belges ne laissent plus de temps Des bines nationaux congolais sont lorgniers et sont tout de suite casés À qui on donne 5 minutes, à d'autres 10 minutes L'essentiel est de le caser pour que Bah bossana, léopards et la République démocratique du Congo Et nous allons vous lire un article de la RTBF.be intitulé Cascade de blessés chez les Diables 4 changements dans la sélection Kylian Sardella appelé pour la première fois Déjà privé entre autres de Kevin De Bruyne Les Diables Rouges devront composer sans bon nombre d'autres blessés Pour défier l'Italie et Israël en Ligue des Nations Ce sont contre X, la Fédération Belge de Football a confirmé Que Charles Kettler, Jérémy Doku, Malik Fofana et Joachim Seize Manqueront à l'appel Albert Sambi Lokonga, Samuel Mangula, Arthur Vermeeren et Kylian Sardella Sont leurs remplaçants Domenico Tedesco n'en finit plus de recevoir des mauvaises nouvelles À l'approche des matchs des Diables Rouges à l'Italie Jeudi 14 novembre et à Israël dimanche 17 novembre Alors qu'il était déjà privé de Thomas Meunier Connie De Winter, Sébastien Borno, Yuri Tielmans et Aster Vranx Kevin De Bruyne, Julien Durandville et Alexis Selmekers Le sélectionneur national devra faire sans Charles de Kettler Jérémy Doku, Malik Fofana et Joachim Seize Également blessés parmi ces 4 joueurs évincés de la sélection Le plus déçu est à coup sûr Joachim Seize Le jeune défenseur appelé pour la première fois par Domenico Tedesco Souffre du tibia depuis le partage du club Bruges Ce dimanche, Aubert Scott 2-2 sortit en pleurs Il devra encore attendre avant de faire ses débuts avec les grands Il compte cette apparition sous le maillot noir, jaune, rouge Chez les U19, aucune chez les U21 Sardella parmi les appelés Le malheur des uns faisant le bonheur des autres Albert Sambilokonga, Samuel Mangula, Arthur Vermeeren et Kylian Sardella Rejoindront au tubis plus tôt dans la journée Sur son site internet La Juventus Turin avait déjà annoncé que Samuel Mangula Était appelé pour la première fois par Domenico Tedesco Après un début de saison très intéressant Lélie Gauche a pourtant perdu sa place de titulaire Et n'a joué que 25 petites minutes sur les 7 derniers matchs du club turinois Sur la dernière année, il a disputé 6 rencontres avec les Diablotins Avec qui il était encore appelé pour ce rassemblement Comme Mangula, Kylian Sardella découvrira la sélection à l'arrière-droite Du sporting d'Anderlecht se voit ainsi récompensé de sa montée en puissance Celui qui avait connu des premiers pas difficiles dans le monde professionnel Ancien mauve, Albert Sambilokonga fait de son côté son retour Plus de deux ans et demi après sa dernière convocation en mars 2022 Il n'est apparu qu'une seule fois sous la vareuse nationale Le 2 septembre 2021 face à l'Estonie Enfin, Arthur Vermeeren fait l'ascenseur Retourgradé chez les U21 après avoir passé l'Euro 2024 Le rassemblement de septembre sur le banc L'ancien Nanversois profite de son regain de temps de jeu à Leipzig Pour retrouver l'équipe A Donc voilà, sur les 4 joueurs que la Belgique va utiliser pour remplacer les blessés Il y a deux Congolais au moins Sambilokonga, c'est un joueur connu On l'a vu au stade des martyrs lors du match opposant la RDC au Togo Et c'est le petit frère d'un international congolais On parlait même de lui puisqu'il n'avait joué que quelques minutes avec la Belgique Ce 2 septembre là contre l'Estonie Et voilà, il est rappelé à la faveur des cas de blessure Et c'est le petit frère d'un international congolais Malgré qu'il n'y a pas de temps de jouer à l'UV Et il y a des choses qui sont les premiers à l'Estonie Pour qu'il n'y ait pas de temps de jouer à l'Estonie Les représailles continuent de la part de la Belgique Ça me fait penser un peu à l'Ikraine ou bien Israël qui lance un missile du côté de la Palestine Et puis dans les minutes qui... La Palestine qui lance un missile du côté de Jérusalem Et dans les minutes qui suivent, il y a des représailles Donc tu lances un missile, j'en lance mille Donc c'est un peu ça Donc vous nous prenez un binational, on en prend dix tout d'un coup C'est vrai qu'il y a une petite polémique Peut-être pas encore confirmation entre Sardella Sardella dont on a déjà fait le portrait sur cette chaîne Diasco Foot il y a deux ans je pense Certains disent qu'il est peut-être belgo camerounaise D'autres belgo congolais, on ne sait pas encore Peut-être qu'on aura la confirmation C'est vrai que dans les pages camerounaises, ils n'en parlent presque pas Mais il faudrait quand même vérifier Mais en tout cas, une chose est sûre, ils sont deux binationales Donc Sambi Lukunga retrouve la tanière des Diables Rouges Après trois ans et Mbamboula première sélection 25 minutes lors de sept derniers matchs Moli Bouchir, ceux qui se sélectionnés étaient Azo Mané, Azo Mané, à ton télégence Ton père de Bouchir Là au moins il pourrait peut-être jouer un match officiel avec... Non, on va placer ça vous Ton père de Bouchir Jouer un match officiel avec la Belgique Pour Belgique, on t'a sous le temps de jeter Et c'est vraiment malheureux Oui c'est vrai, les Belges vont t'a sous le temps de jeter T'as le temps de jeter sous critère Peut-être que tu t'as des sabres dans tout D'ailleurs dans un ancien article du mois passé Lorsqu'on avait parlé de la sélection de Cyril Ngongé Ils avaient dit que si on ne les sélectionne pas lors des matchs de... De Ligue des Nations On ne le fera pas pour la Coupe du Monde Donc j'ai un peu à l'article Parce qu'on a utilisé dans la Ligue des Nations Et ça n'a pas de conflit C'est une amicale, officielle, amicale, meilleure quantité Mais la Coupe du Monde est dans les États-Unis Bonne chance à eux Bonne chance à eux On ne va pas fermer la parenthèse internationale Puisque Sam Bilokonga, après trois saisons Trois saisons, il a encore été repris en équipe nationale Donc à eux de bosser dans leur club Mais une autre chose est sûre Nous, ça va nous faire quand même de la place maintenant Lors de nos tours d'horizon de chaque week-end Parce qu'il y a tellement de binationaux On ne parlera plus... On parlera de la Juve Mais pour Pierre Kaloulo Pierre Kaloulo Il y a tellement de binationaux qui sont en attente Qui souhaitent qu'on parle d'eux chaque week-end Mais là, tellement il y a trop de joueurs Jules 26, on va parler de Pierre Kaloulo Quand on parle de Pierre Kaloulo, on ne peut pas faire... On ne peut pas se taire par rapport à Mbangoula Mais là, il nous enlève une épine du pied Et moi, je ne peux que dire bonnes choses à eux Alors, en ce qui concerne en tout cas Mbangoula Si l'entraîneur belge Tedesco l'appelle en sélection Pour remplacer des blessés Et c'est vrai, la Belgique connaît des cas de blessures On a eu à les citer quand même C'est que le joueur a son mot à dire aussi Et Mbangoula a fait son choix Et c'est depuis très longtemps que ce dernier a fait son choix On devrait peut-être tourner la page Mbangoula carrément Tenez, dans un autre article publié le 6 septembre dernier Toujours du même média La rtbf.be qui était intitulée Samuel Mbangoula sur le grill Je veux gagner la coupe du monde avec les diables Donc, s'il n'ajoute même pas avec les diables Vous comprenez que ça, là, on a RDCT Je veux gagner la coupe du monde Ça, ça ne peut pas être avec la République Démocratique du Congo Parce qu'il ne va pas rêver Même si on peut rêver, on a des joueurs de qualité aussi Pour rivaliser avec n'importe quelle nation C'est la sensation de ce début de saison dans le Calcio Buter, dès ses premières minutes avec la Juventus Il est déjà le chouchou de la vieille dame Il évoque Thiago Mota, la concurrence Domenico Tedesco Le temps des sorties Cristiano Ronaldo L'esprit de famille Et Neymar Mais aussi Vinicius La nonchalance Kevin De Bruyne Les codes de la tactique Dodi La scolarité difficile Jérémy Doku Et forcément La semelle Feinte de frappe Samuel Mbangula Sur le grill Le Congo Puisqu'il parle De la République Démocratique du Congo A priori, je continue avec la Belgique C'est clair Samuel Mbangula joue à Turin Depuis 4 années Après avoir porté 5 saisons Le maillot du club Bruges Puis 1 an Celui d'Anderlecht Il a fait toutes les classes de Diables Si, je vois mon avenir chez les Diables Rouges Evidemment, mais c'est à l'entraîneur Tedesco Qu'il faut poser la question Chaque chose en son temps Là, je suis chez les espoirs Et on prépare une qualification pour l'Euro Je rêve bien sûr des Diables Rouges Mais c'est trop tôt pour en parler Je n'ai fait que 2 matchs à la juive Et je ne pense pas avoir encore assez prouvé pour revendiquer quoi que ce soit Je veux juste continuer sur la même lancée et confirmer le Congo Puisque bien évidemment il est d'origine congolaise Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve Pour l'instant, je suis avec la Belgique Je joue avec la Belgique Donc je me projette avec la Belgique Le Congo ne m'a jamais appelé Je reprends Le Congo ne m'a jamais appelé Et j'ai fait toutes mes équipes de jeunes ici Donc je pars du principe que je vais continuer avec la Belgique Je connais bien le pays et mes équipiers Et le système de jeu me convient parfaitement Au moins, on peut dire que le jeune est très très clair Samuel Mbangula qui s'était exprimé Qui a fait son choix Même si il n'avait pas complètement fermé la porte de la RDC Puisque comme il ne peut pas être devant Il ne connaît pas l'avenir Et puis il n'a pas l'avenir Mais il n'a pas l'avenir Mais il n'a pas l'avenir Et la Belgique n'a pas l'avenir Et la Belgique n'a pas l'avenir Donc je me projette avec la Belgique Aujourd'hui, Tedesco Il n'a pas l'avenir Il n'a pas l'avenir Il n'a pas l'avenir Lors des deux ou trois premières journées de championnat Il a été clair Il voulait continuer son chemin avec la Belgique Ça sera chose faite On lui souhaite bonne chance Et on l'espère vraiment que son rêve de jouer la Coupe du Monde avec la Belgique se réalisera et voilà donc je lui répondrai aussi que le Congo n'avait jamais appelé Noa Sadiki, c'est Noa Sadiki qui de sa propre volonté avait dit non à la Belgique, donc il avait dit au sélectionneur des U19 ne me sélectionne plus, pour le moment je ne suis plus je veux plus jouer avec la Belgique, c'est le Congo que je vise, donc lui il avait fait le choix, il n'avait pas entendu que le Congo l'appelait et comme lui Noa Sadiki a grandi en Belgique éduqué en Belgique, a joué avec les équipes d'âge de Belgique, mais il avait fait un choix Noa Sadiki, je le répète encore n'a fait que suivre les paroles d'ancien président américain John Fidéral Kennedy qui disait ne vous demandez pas ce que le pays a fait pour vous mais plutôt ce que vous avez pour le pays, donc il ne faut pas toujours attendre que le Congo t'appelle, non tu peux appeler, d'ailleurs c'est ce que Sébastien Le Sabre souhaite c'est le joueur qui ait la volonté de venir jouer en sélection donc là, moi je lui dis si son rêve est accompli on ne peut pas je ne peux pas aller à l'encontre du rêve de ce jeune joueur donc bonne chance à lui pour l'avenir mais j'aimerais quand même tirer mon coup de chapeau à Didier Deschamps Didier Deschamps il aurait pu faire de même avec Ali Moïdou il aurait pu faire de même avec Jean-Philippe Mateta qui a brillé la saison dernière en marquant 16 buts en première ligue il ne l'a pas pris il a comment il s'appelle ? Thierry Henry l'a pris pour les Jeux Olympiques il a planté quatre buts, il a terminé deux à meilleurs buteurs les JO derrière le marocain, je n'oublie pas son nom ensuite il y a eu des joutes amicales il y a la ligue des nations mais c'est vraiment des matchs amicaux il ne l'a pas pris Giroud a pris sa retraite définitive toujours pas de Jean-Philippe Mateta il aurait pu prendre, comment il s'appelle, Pierre Kaloul qui est titulaire dans le même club que Bangula il est titulaire à la Juventus la Juventus c'est une équipe qui joue les premiers rôles dans le championnat italien même en ligue des champions mais il ne le prend toujours pas donc il a sa vision il sait que non il lui se dit dans Sandri je ne veux pas prendre un joueur pour le plaisir de le prendre il faut bien prendre le joueur pour que telle nation ne le prenne pas non, vu le prendre je s'il estime qu'il a besoin de ce joueur il le prendra donc lui, c'est vrai qu'il nous avait pris Colomouanie mais on a vu qu'il n'avait pas pris Colomouanie pour faire mal à la République démocratique du Congo dans sa vision il voyait Colomouanie et d'ailleurs la preuve Colomouanie est toujours appelé à une sélection nationale il plante même des buts donc il y a un texte 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 donc Jean-Philippe Mateta il peut partir au Congo la pression rien de même aussi du côté de l'Angleterre donc que ce soit avant avec le cigarette ou bien maintenant avec le le nouvel entraîneur je pense que c'est l'allemand Tuchel qui était du côté de Chelsea et puis de Bayern qui est le PSG aussi mais là il y a une cascade de blessés aussi il y a eu des blessés il a 7 joueurs ont déclaré forfait aussi du côté de l'Angleterre ils ont appelé 7 nouveaux joueurs et toujours pas de traite de Wang Bissaka donc moi je dirais à ces joueurs Sochi nous sommes à l'Epsakibino qui pose par exemple Belgique, France, Angleterre et tout ça continuer d'attendre c'est pas un problème mais en tout cas le train de la République démocratique avance et comme dirait là je m'adresse aux Belges comme dirait Félix Oisekoua ou toi Kangi O'Kach Assy Ake 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 Samuel Mbangula joueur qui n'a disputé que quelques minutes en début de championnat et qui depuis est rélégué sur le banc mais que la Belgique convoque quand même on a compris les opérations garage chers amis nous sommes arrivés à la fin on a partagé avec vous un autre point de vue mais j'aimerais quand même vous proposer l'intégralité de l'interview de ce jeune qui est intéressant il est quand même d'origine congolaise où il s'est exprimé aussi en rapport avec la République démocratique du Congo donc écoutons-le mais nous ne reviendrons plus puisque nous sommes arrivés à la fin bien évidemment ce sera seulement pour clôturer cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 13 novembre 2024 suivant nous nous retrouvons tout de suite après Samuel Mbagula bonjour 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 ça fait quoi d'être la sensation belge du moment je ne dirais pas que je suis la sensation belge du moment parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs ici en Belgique après c'est vrai qu'on entend parler et sincèrement je dirais juste que je fais mon boulot on essaye toujours de donner le maximum il y a un début de saison tonitruant quand même à la Juventus vous l'expliquez comment est-ce que ça vous surprend ? ça surprend oui je pense que ça surprendrait n'importe qui parce que personne ne s'y attendait personnellement même moi-même je ne m'y attendais pas à ce qu'il se passe tout ça on va dire qu'on est content je ne m'y attendais pas parce que ça reste quand même un des meilleurs clubs du monde faire sa première avec un club de tel prestige surtout que je n'avais fait encore aucune minute en professionnel au niveau ça surprend toujours et sans pression tout ça ? si toujours de la pression après c'est normal pour moi ça reste de la bonne pression parce que sans pression il n'y a pas d'adrélaline ou d'excitation ou quoi que ce soit c'est une bonne chose alors la pression justement entre la Juventus des grands des adultes et la Juventus des jeunes qu'est-ce qui change au quotidien ? les relations avec les autres avec les concurrents notamment ? non, en vérité les relations avec les coéquipiers ça ne change pas vraiment quand tu es au niveau tu es obligé d'être une famille parce que si vous n'êtes pas ensemble et soudés ça ne va pas le faire ça ne va vraiment pas aller après bien sûr il y a une grande différence entre les jeunes et les pros que ce soit dans l'intensité des entraînements aussi dans la discipline tout est à un autre niveau et c'est un peu une obligation c'est obligé d'être comme ça si vous voulez performer ou donner le meilleur de vous-même des mecs comme Kieser des mecs comme Blaovic des mecs comme Douglas Lewis ne sont pas justement jaloux que le petit jeune finalement leur pique leur place alors ça je ne pourrais pas vous dire comme je vous ai dit on est une famille ça veut dire on veut le meilleur pour chacun on pense d'abord à l'équipe avant tout et c'est même ces personnes-là qui sont les premiers à m'aider quand on a quelque chose à faire à l'entraînement ou en dehors des entraînements sont les premiers à me conseiller pas de jalousie entre nous c'est une partie de ma vie qui a changé parce que je ne vis plus trop comme avant je ne peux plus trop sortir comme shorté avant donc ouais ça a un peu changé après je reste le même je dirais personnellement j'aimais bien ma vie avant short, personne ne me reconnait je fais ma vie tranquillement bon maintenant je ne vais pas dire que c'est ennuyant ou quoi que ce soit quand tu vois des petits enfants qui viennent te demander ou quoi que ce soit voilà leur faire plaisir ça fait toujours plaisir ça fait partie du métier j'ai juste fait la préparation comme je l'aurais toujours faite c'est à dire à 100% je donne tout je voulais aussi montrer au coach que je pouvais être on va dire un élément à part entière de l'équipe aujourd'hui est-ce que je l'éprouvais peut-être un petit peu oui après c'est jamais facile on va dire de rester dans cet élan-là et je sais que le plus dur reste à venir toute concurrence est bonne à prendre en soi puisque ça te pousse à être meilleur chaque jour donner plus on va dire que l'autre ça fait un peu du bien parce que que ça soit pour l'équipe surtout parce qu'on a quand même cinq compétitions à jouer si on fait cinq compétitions avec seulement deux ailiers ça va être très compliqué et moi de mon côté je ferais mon travail toujours donner le meilleur de moi-même alors à la Juve votre coach c'est Thiago Mota c'est lui qui vous a lancé qu'est-ce qu'il vous apporte ? Mota m'apporte de la confiance de la confiance en moi de la confiance aussi en tant que personne en tant qu'humain et toujours dans les encouragements à dire ce qu'il veut c'est un coach qui dit vraiment ce qu'il pense et je pense que c'est important pour un joueur de savoir ce qu'un coach pense parce que quand tu ne sais pas ce que le coach pense tu peux te faire de fausses idées et Mota va toujours te dire ce qu'il pense ce qui va ce qui ne va pas donc il va te dire les bons côtés comme les mauvais côtés pour que tu puisses t'améliorer pour savoir ce qui est bon c'est le genre de coach qu'un joueur aimerait avoir et je pense qu'il apporte énormément à toute l'équipe au fait c'est qui votre idole dans le football ? Christian Ronaldo tout le temps après celui qui m'a vraiment fait aimer le football c'est Neymar Neymar a été on va dire une source d'inspiration dans mon jeu après mentalité voilà ça a toujours été Ronaldo ces dernières années il y a eu un peu de Vinicius plus dans le registre dans lequel j'aspire après un joueur aussi Eden Hazard c'est logique c'est pour Ronaldo que vous avez choisi la Juventus ? ça en fait partie quand je suis parti à la Juve Ronaldo y jouait dire que je joue dans le même club que Ronaldo ça reste toujours je dirais une fierté de dire ça si je peux même retracer un dixième de sa carrière on le fait et vous l'avez croisé là-bas ? je l'ai déjà croisé après c'était très bref parce que c'était en tant que ramasseur de balle je pense après je suis très content de l'avoir croisé qu'est-ce que vous avez le plus appris la Juventus ? en Italie on sait c'est la culture tactique mais vous êtes aussi manifestement épaissi physiquement vous avez pris du muscle c'est vrai qu'avant je pouvais avoir des moments de nonchalance que ça soit dans la vie de tous les jours comme au football après quand je suis arrivé à la Juve ça a dû changer parce que c'est pas le même niveau les mêmes obligations ou les mêmes attentes peu à peu la nonchalance est partie on va dire d'elle-même aujourd'hui certaines personnes peuvent penser que je suis toujours nonchalant mais franchement c'est vraiment pas le cas c'est juste ma manière d'être on va dire que la nonchalance maintenant elle est derrière moi aujourd'hui vous avez même joué défenseur il paraît ? dans ma jeunesse j'ai déjà joué défenseur central pendant je dirais un an à la Juventus jamais joué défenseur central en match officiel donc vous attestez quand même à l'entraînement à la Juve pour vous faire rentrer le travail défensif ? oui il y a un de mes coachs qui m'a fait jouer je pense pendant un mois ou un mois et demi en tant que latéral pour que j'apprenne c'est quoi le travail défensif c'était pas on va dire la meilleure période de ma vie mais aujourd'hui je peux quand même le remercier parce qu'aujourd'hui si je sais défendre parti grâce à lui les courses les fautes vous les faites maintenant ? ouais même si certaines choses que je dois encore apprendre je fais beaucoup plus que on va dire un attaquant devrait faire il va falloir confirmer maintenant parce qu'il y a eu d'autres jeunes Belges à la Juve qui se sont montrés au début Konido Winter Daouda Peters et puis qui ont un petit peu disparu après il va falloir confirmer tout cela parce que c'est bien début de saison mais après sous la durée non ? ouais comme je l'ai dit on travaille pour rester dans cette forme je sais très bien que pour l'instant tout va bien mais y rester c'est le plus compliqué après je vais tout faire pour rester à mon meilleur niveau et pouvoir aider l'équipe au niveau familial ça va je suis bien entouré après bon y a ma famille qui est restée ici en Belgique j'ai avec ma copine là-bas mais ça va je suis bien entouré on va dire mais faire le grand saut à 16 ans quand même aller tout seul dans un pays il faut quand même oser non ? il faut oser mais après quand tu as un rêve tu sais que tu peux l'atteindre en partant en faisant quelques sacrifices je pense que tu le fais directement soit tu vas jouer à la Juventus dans l'un des meilleurs clubs tu essayes d'accomplir ton rêve ou soit tu restes ici en Belgique ou à ce moment-là ça n'allait pas aussi très très bien pour moi j'ai fait le saut comme je pense beaucoup de personnes l'auraient fait vous êtes comme ça vous êtes un gars déterminé qui doute peu ? je suis déterminé ça c'est sûr et certain maintenant douter je pense que tout le monde doute surtout quand c'est des choix assez risqués parce que c'est des choix tu sais pas l'avenir tu sais pas comment ça va se passer donc je pense que c'est normal même de douter et je pense aussi que c'est une bonne chose parce que ça te permet d'être focus et de savoir ce que tu veux faire savoir vers où tu veux t'engager la détermination vient et si tu es déterminé à faire quelque chose si tu sais que tu peux le faire tu y vas et tu le fais les espoirs ici maintenant prochain pas diable rouge c'est dans votre tête c'est pour quand ? pour quand ça je sais pas il faut demander à l'entraideur après oui ça reste toujours un objectif aussi d'être aussi avec l'équipe première de la Belgique après pour l'instant ici on est avec les espoirs on donne le meilleur de moi-même pour une potentielle qualification à l'euro Belgique, Congo pour l'avenir ? ça je sais pas que l'avenir nous le réservera après pour l'instant je suis avec la Belgique je joue avec la Belgique donc je me projette avec la Belgique mais c'est pas encore clair et net ? je sais pas comme je dis l'avenir on la sait pas je la connais pas j'ai jamais eu d'appel on m'a jamais appelé j'ai fait toutes mes équipes de jeunes ici avec la Belgique donc c'est un pays que je connais bien avec des joueurs que je connais bien il y a un système que je connais bien pour l'instant je suis dans ce système et il me va parfaitement il y aura toujours cet espoir de pouvoir aller avec l'équipe première même s'il y a eu un potentiel qu'on a pu voir chez moi ou un bon début ça reste que deux matchs et personnellement je pense pas assez pour prouver qu'on mérite sa place même si certains peuvent le penser moi je pense que je devrais faire plus et montrer que même dans le temps j'arrive à faire aussi bien qu'à mes débuts alors vous avez été formé à Bruges notamment vous êtes passé en direct également et Bruges vous allez retrouver en Ligue des Champions cette saison ça vous fait quoi ? un sentiment de revanche ? il n'y a pas de sentiment de revanche c'est mes clubs formateurs ce serait bien d'aller les revoir j'ai aussi quelques amis là-bas j'ai Shamsdine Talbi j'ai aussi Jorn qui est ici en sélection avec moi il y a aussi Roméo Vermaunt on espère qu'on va gagner ça c'est sûr de toute façon c'est l'objectif tout gagner à Bruges ça s'est pas fait parce qu'il y a eu je dirais pas mal de problèmes la scolarité ça n'allait pas je suis passé de la 6ème primaire à la secondaire de français à néerlandais pas vous faire de dessin en disant que ça a pas été énormément bien et maintenant au niveau football j'ai pas eu on va dire la confiance que je m'attendais à avoir je le sentais pas comme j'aurais voulu le sentir et j'ai fait le pas en Derlecht pour pouvoir déjà me rapprocher aussi de ma famille aller mieux dans ma scolarité après quand la juve est venue toquer à ma porte après je pense que je connais pas tous les détails parce qu'il parlait plus avec mon agent sur ce genre de choses moi je me concentrais plus sur le football puisque je sais quand même je sais qu'il n'y a pas eu énormément de propositions on va dire pour pouvoir m'empêcher de partir après personnellement c'était un choix qui m'allait j'allais pas m'en plaindre après si t'as confiance je pense en tes qualités si tu te dis que tu peux réussir tu réussiras c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis qui ont peut-être pas eu la chance espérée quand tu fais un choix on peut les assumer soit tu les assumes ou tu les assumes pas personnellement moi quand je suis parti à la juve je m'étais persuadé que j'allais réussir que ça soit avec eux que ça soit ailleurs aujourd'hui c'est avec eux que j'ai réussi et j'en suis très content je suis très fier et ça voulait dire que j'avais un peu raison dans ma décision de partir chaque année à la juve j'ai toujours appris quelque chose que ça soit sur moi-même ou que ça soit au niveau footballistique donc des lacunes que je pouvais avoir par exemple tactiquement ou même dans ma manière d'être au quotidien ou même footballistiquement parlant que ça soit mon engagement sur le terrain tout ça j'ai appris à la juve et aujourd'hui si je suis le joueur que je suis avec toutes mes qualités c'est en grande partie grâce à la juve donc je pense pas que j'aurais appris ou que je serais le joueur que je suis si je n'étais pas venu là-bas et justement votre style il est toujours aussi libre qu'avant vous jouez toujours à l'instinct ou bien il n'y a rien à faire le carcan mais l'empreinte du football italien la tactique ça a quand même une influence sur votre jeu ça aura toujours une influence parce qu'en Italie la tactique c'est la base c'est les codes de l'Italie après mon football ne changera jamais je dirais je jouerai toujours à l'instinct si j'ai besoin de faire quelque chose que je pense être la bonne chose à faire je le ferai c'est un spécial Mbangula votre jeu préféré c'est quoi ? est-ce que je peux le dire ici sinon les défenseurs ils seront je dirais la semelle fin de frappe et pas trop de chuchis non plus parce que le coach sinon si ça rate il ne luiole pas après le coach il nous dit toujours on peut rater la seule chose à ne pas faire c'est hésiter dans vos décisions si tu es persuadé que ce que tu vas faire va réussir et qu'au final ça rate ça rate c'est normal c'est humain de rater le plus important c'est la réaction c'est le caractère que tu montres après avoir raté un geste et la prochaine fois tu le refais et tu réussis si l'avenir pour vous c'est les Diables Rouges qui vous avez envie d'avoir comme grand frère chez les Diables Rouges ? en fait en tant que grand frère je ne sais pas parce que humainement parlant je ne le connais pas très bien après si je devais parler en termes footballistiques je dirais Doku Luque Bakio parce que c'est plus dans mon registre après si c'était un autre joueur j'aurais dit Kevin Kevin Devren aujourd'hui on peut dire que mon principal poste ce serait il y a gauche après bien sûr il n'y a pas qu'en il y a gauche que je peux évoluer je dirais les trois postes d'attaquant même si le 9 ce serait on va dire un autre style que le style que tout le monde connaît après je peux aussi jouer à droite comme je peux aussi jouer milieu plus milieu offensif bien sûr dans mon registre parce que je serais plus je suis plus un joueur offensif qu'un joueur qui va distribuer des ballons dans toutes ces positions là en vérité je peux évoluer comme si j'étais il y a gauche plus jamais défenseur central ? non ça c'est plus pour moi alors il paraîtrait que la Juve serait déjà en train de négocier un contrat de 10 ans pour vous ou pour vous faire re-signer vous pouvez confirmer ? ça je ne sais pas il faut parler avec mon agent c'est pas moi qui gère tous ces dossiers pour l'instant je suis bien à la Juventus si je suis à la Juve c'est qu'il y a une raison c'est parce que j'aime ce club j'aime la ville j'aime les joueurs les dirigeants donc pour l'instant il n'y a pas de raison de partir et dans l'absolu votre rêve dans le foot c'est quoi ? je dirais Coupe du Monde avec mon pays parce que la BG qui n'est encore jamais remportée gagner la Coupe du Monde ? oui gagner la Coupe du Monde ce serait rentrer dans l'histoire ce serait incroyable pour tout le peuple belge ou même nous les joueurs belges qui auront accompli cet exploit c'est vraiment possible ? tout est possible et en plus avec les joueurs qu'on a bien sûr tout est possible justement venir après la fameuse génération dorée mais qui n'a pas gagné est-ce que c'est un poids ? c'est une motivation pour cette jeune génération ? c'est plus une motivation qu'un poids même si on va dire la génération dorée n'a pas pu le faire ça ne veut pas dire que la prochaine génération ne peut pas le faire surtout quand on regarde tous les talents qu'on a en équipe première déjà et aussi ici en espoir on a toutes nos raisons de se considérer comme une grande nation de football et de pouvoir prétendre au titre merci Samuel de rien voilà nous sommes de retour et c'est la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 13 novembre 2024 si vous l'avez aimé laissez-nous un maximum de j'aime merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce jeune Samuel Maroula si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien Diasco Foot vous dit au revoir